Donc dans cette vidéo on va reparler du phénomène de battement qui apparaît lorsqu'on superpose deux ondes de fréquences différentes et on va démontrer la formule de la fréquence de battement fb est égale à f1 moins f2 en valeur absolue qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Alors si on prend l'exemple des ondes sonores, on a notre graphe ici qui représente le déplacement des molécules d'air à un endroit donné en fonction du temps. On a la superposition de deux ondes sonores, l'onde bleue et l'onde rouge qui ont des fréquences légèrement différentes et l'onde résultant de cette superposition est tracée ici en pointillé. Donc le phénomène de battement c'est le fait d'avoir une superposition qui va donner un maximum ici au début puis du fait de la différence de fréquence on va passer par un minimum avant de retrouver une superposition qui donne une amplitude maximale. Et donc ce phénomène de battement correspond à la modulation de l'amplitude de l'onde résultante due à cette différence de fréquence. Cette fréquence de battement je le répète c'est le nombre de battements par seconde qu'on obtient. Alors pour trouver l'origine de cette formule sur la fréquence de battement, on va regarder comment calculer la période de battement que je note ici tb. tb qui donc sur notre graphe correspond au temps qui s'écoule entre deux maximums consécutifs. Donc au nombre de secondes par battement. Et bien sûr fréquence de battement et période de battement sont reliées par la simple relation fb est égale à 1 sur tb. Alors cette période de battement qu'est-ce qui la caractérise ? C'est le temps qu'il faut pour passer de la situation où on a les deux ondes qui ont les maxima qui coïncident exactement, donc l'amplitude résultante qui est maximale, au moment suivant où cette situation se reproduit, c'est-à-dire qu'on a de nouveau les maxima qui se superposent exactement et donc l'onde résultante qui a une amplitude maximale. Donc si on fait un peu le ménage sur ce graphe, ce qu'on cherche c'est la durée qui s'écoule entre cette première situation où les deux maxima coïncident, que je vais noter c, et cette deuxième situation où les deux maxima coïncident de nouveau, que je note aussi avec un petit c. Alors si on regarde ce qui se passe au cours de la première période de ces deux ondes, l'onde rouge a une période un peu plus grande que l'onde bleue, donc lorsque la première période de l'onde rouge est terminée, l'onde bleue a déjà effectué un premier cycle et a commencé son deuxième cycle, donc les deux maxima ne coïncident plus, il y a un décalage entre les deux maxima que je vais noter ici, delta T. Donc ce déphasage, ce delta T est facile à quantifier, c'est simplement la différence T1, donc la période par exemple de notre onde rouge ici, moins T2, la période de notre onde bleue, ce qui nous donne ici un nombre positif. Donc au cours d'un premier cycle, on a un décalage entre ces deux ondes de delta T, si j'attends un cycle de plus, je vais avoir un décalage qui va être deux fois delta T, si j'attends trois cycles, je vais avoir un décalage entre les maximums de ces deux ondes qui va être trois fois delta T, etc. Donc pourquoi ça, ça nous aide ? Tout simplement parce qu'on peut connaître lorsqu'on a effectué un certain nombre de cycles, quelle est la durée qui sépare le maximum de notre onde rouge du maximum de notre onde bleue. Donc en termes d'équation, si on a notre onde rouge qui a effectué n cycles, on va noter ça nr, et bien la distance qui sépare le maximum dans ce dernier cycle de l'onde rouge comparé au maximum au dernier cycle de l'onde bleue, ça va être T1 moins T2 fois nr, un multiple de la quantité qu'on a notée delta T. Donc cette quantité, T1 moins T2 fois nr, c'est la distance temporelle, donc la durée, qui sépare le maximum de l'onde rouge à celui de l'onde bleue après un certain nombre de cycles. Donc on peut représenter cet intervalle de temps, après un cycle c'est le delta T que j'ai représenté ici, après deux cycles c'est ce segment blanc, après trois cycles c'est cet autre segment, quatre cycles c'est ce segment un peu plus grand, cinq cycles c'est ce segment encore un peu plus grand, et au sixième cycle le décalage est devenu tellement grand qu'on a la superposition du maxima de l'onde rouge avec le maxima suivant de l'onde bleue, et on se retrouve dans la situation où les maxima coïncident, et donc on va avoir une superposition qui va donner une amplitude maximale. Et donc dans notre exemple ici au cours du sixième cycle, le décalage temporel entre l'onde bleue et l'onde rouge est exactement égal à T2, la période de l'onde bleue, et donc la condition pour que les maxima coïncident et que l'onde résultante soit de nouveau d'amplitude maximale, c'est lorsque le décalage temporel, donc T1 moins T2 fois NR, est égal à la période T2, donc de l'onde bleue ici dans notre exemple. Si on regarde notre équation ici, on peut avoir l'impression qu'il n'y a que des constantes, T1 et T2 sont les périodes des deux ondes, donc ce sont des constantes, et NR c'est le nombre de cycles nécessaires pour avoir les maximums qui coïncident de nouveau. Dans notre exemple, NR est un entier, il vaut 6, au bout de 6 cycles, on a de nouveau les maximums qui coïncident, mais il s'agit d'un exemple bien particulier, ça aurait pu être 3,1 ou 8,4, donc NR n'est pas forcément un entier, et en fait NR se définit comme le rapport du temps écoulé divisé par la période T1 de notre onde rouge, donc NR est égal à petit t, la variable divisé par T1, la constante. On peut maintenant donc remplacer NR par T sur T1 dans notre équation à gauche, donc si je réécris, ça nous donne T1 moins T2, facteur de petit t divisé par T1 est égal à T2, et donc petit t, c'est égal à, donc je multiplie chaque membre par T1, donc au numérateur je vais avoir T1 fois T2, et je divise chaque membre de l'équation par T1 moins T2, donc je me retrouve avec petit t est égal au produit T1 T2 divisé par T1 moins T2. Et par définition, petit t, c'est le temps qu'il faut pour que le décalage temporel entre les maximas des deux ondes soit égal à T2, c'est donc le temps qu'il faut pour passer d'un instant où les maximums se superposent exactement et on a une amplitude de l'onde résultante maximale, à l'instant suivant pour lequel on retrouve une superposition exacte des maximums et donc une amplitude de l'onde résultante également maximale. Pour faire court, ce petit t qu'on a calculé, qu'on a exprimé ici, c'est exactement la période de battement qu'on a noté Tb. On peut le réécrire là en haut, Tb est égal à T1 T2 divisé par T1 moins T2. Alors maintenant qu'on a calculé cette période de battement Tb, on va pouvoir remonter à la fréquence simplement en prenant l'inverse. Donc si j'inverse chaque membre de notre équation ici, j'ai donc 1 sur Tb, qui est égal à T1 moins T2 sur T1 fois T2. Donc ça, je peux le séparer en deux fractions. C'est égal à T1 sur T1 T2 moins T2 sur T1 T2. Alors on le voit, T1 se simplifie dans le premier terme du membre de droite de notre équation et T2 se simplifie dans le deuxième terme du membre de droite de notre équation. Donc on a 1 sur Tb qui est égal à 1 sur T2 moins 1 sur T1. Or 1 sur Tb, c'est directement la fréquence de battement. 1 sur T2, c'est la fréquence de notre onde bleue, F2. Et 1 sur T1, c'est la fréquence de notre onde rouge, F1. Donc on a bien Fb qui est égal à F2 moins F1. Alors ici, dans notre exemple, on a fait attention à choisir la différence T1 moins T2 qui soit positive. Donc on n'a pas besoin dans notre exemple d'utiliser les valeurs absolues. Mais pour avoir une formule un peu plus générale, on peut rajouter la valeur absolue autour de cette différence et donc obtenir la formule Fb qui est égale à la valeur absolue de F2 moins F1. On s'est donc aidé de cet exemple pour montrer que lorsque le décalage temporel entre ces deux ondes atteint une période, ici la période de notre onde bleue, on a les maximums qui se superposent à nouveau. Et donc le temps qui s'est écoulé pour obtenir ce décalage temporel nous permet de trouver la période de battement. Et en prenant l'inverse de cette période de battement, on peut trouver la formule pour la fréquence de battement. Sous-titrage ST' 501